Je m'appelle Jessica et voici mon histoire. Ma mère est décédée l'année dernière à cause d'un problème au rein. Elle avait beaucoup souffert lorsqu'elle était malade, jusqu'à ce qu'elle décède à la maison, devant mes grands-parents et moi-même. Ce moment était tellement tragique, je pense que ni moi ni ma famille ne nous en remettront jamais pleinement. Depuis son décès, je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars et j'avais de très gros problèmes à dormir la nuit, qui ne faisaient qu'empirer. La semaine dernière, j'étais dans ma chambre, endormie à côté de mon chat. Et soudainement, j'ai senti que j'étais poussée contre le lit, comme si quelqu'un essayait de m'asphyxier. Je n'arrivais pas à bouger et encore moins à crier. Puisqu'il faisait complètement noir, je n'arrivais pas à voir qui était en train de me faire subir ça. J'étais terrorisée. Je me suis débêtue, et je ne sais comment, j'ai réussi à me libérer. J'ai pris mon chat dans mes bras et je me suis précipitée vers ma porte. Mais pour je ne sais quelle raison, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Elle n'était pourtant pas verrouillée. J'ai senti la peur essayer de me paralyser, mais je ne voulais pas me laisser faire. J'ai fini par donner un coup de pied à la porte et elle s'est enfin ouverte. Alors que j'étais sur le point de sortir de ma chambre, je me suis retournée pour jeter un coup d'œil à mon lit. Et là, j'ai vu une silhouette, couverte d'un drap blanc. Vous savez, comme le cliché des fantômes qu'on voit dans les vieux films. Je n'arrivais pas à croire à ce que je voyais. J'ai couru rejoindre mes grands-parents, pour leur raconter tout ce qui s'était passé. Mais seule ma grand-mère était là. Elle m'a demandé où était mon grand-père, et soudainement, nous avons entendu sa voix. Il était dans la chambre qui appartenait à ma mère de son vivant. À notre grande surprise, on aurait dit qu'il discutait avec quelqu'un. Il parlait et riait, et nous avons très vite reconnu la voix de son interlocutrice. C'était celle de ma mère. Cependant, au lieu d'être heureuse de l'entendre, j'ai senti de nouveau la terreur me submerger. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Le lendemain, j'étais en train de repenser aux événements de la veille, et je me suis souvenu que quand on vivait dans notre maison précédente, nous pensions qu'elle était hantée. Ma mère en rigolait souvent avec mon grand-père. Elle se couvrait parfois d'un drap blanc pour lui faire peur. C'est à ce moment-là qu'une pensée effroyable m'a traversé l'esprit. Et si c'était ma mère qui avait essayé de me tuer ? Je ne voulais pas y croire, c'était forcément autre chose. Je suppose que je ne le saurais jamais. Mais dès que je pourrai, je vais essayer d'avoir un suivi psychologique. Ces histoires nous viennent de Brad, et lui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il était allé voir son cousin plus âgé, qui vivait dans un village de campagne isolée de tout. Brad était un adolescent qui n'avait pas encore son permis de conduire. Il a donc pris un bus pour s'y rendre. Mais malheureusement, il s'est trompé à prix le mauvais, qu'il a déposé au beau milieu de nulle part. Selon sa carte, il était à environ 40 minutes de marche de la maison de son cousin. Et l'endroit était tellement isolé, que les bus ne passaient que très rarement. Il a décidé de marcher plutôt qu'atteindre. Il n'y avait que des champs autour de lui, et pas une seule âme qui vive dans les environs. En regardant autour de lui, il a repéré des épouvantails se tenant debout dans un champ. Et ils l'ont beaucoup perturbé. Ils ressemblaient à de vraies personnes. C'était troublant. Brad les a regardés de plus près, et s'est dit que c'était probablement des mannequins. De plus en plus curieux, il s'en est rapproché. Ils étaient encore plus choquants de près. Les mannequins semblaient bien plus réels que ce qu'il avait imaginé. La peau ressemblait à une vraie peau. Il avait l'impression que c'était une vraie personne qui se tenait là. La scène lui a donné des frissons. Il a observé les épouvantails pendant un moment, se demandant ce qu'il faisait là. Ils se tenaient tous dans la même position inhabituelle. Leur corps penché dans un angle très étrange. La scène était terriblement glauque et malsaine. Soudainement, les yeux d'un des épouvantails ont bougé pour se fixer sur Brad. Il a été tellement surpris qu'il en est tombé. Il essayait de se convaincre qu'il avait rêvé. Lorsque l'épouvantail a foncé vers lui, Brad a hurlé et s'est mis à courir de toutes ses forces pour fuir. Au même moment, un épouvantail, ou un homme déguisé en épouvantail, s'est précipité vers lui avec une faucille à la main. Il a poursuivi Brad en faisant des bruits inexplicables. Brad continuait de hurler en fuyant, criant à la chose de le laisser tranquille. Mais l'épouvantail ne voulait pas lâcher l'affaire. Il continuait de le suivre en faisant le même bruit, comme une sorte de langage que Brad ne pouvait pas comprendre. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, juste à temps pour voir l'épouvantail l'attaquer avec la faucille. Les jambes de Brad étaient sur le point de céder sous l'effet de la peur. Mais la pensée qu'il allait finir d'échiqueter s'il se faisait attraper, lui a donné la force de continuer. Heureusement, il a réussi à sortir du champ. Et quand il a regardé derrière lui, l'épouvantail n'était plus visible. Brad ne comprenait pas pourquoi quelqu'un se ferait passer pour un épouvantail et resterait là aussi longtemps. Une dernière chose dont il se souvenait, c'était que lorsqu'il avait regardé l'épouvantail pendant sa course, ce dernier riait hystériquement. On aurait dit qu'il s'amusait comme un fou. Au début, Brad pensait que c'était quelqu'un qui lui avait joué un sale tour, mais il n'y croyait pas vraiment. Après tout, cette chose l'avait bien attaqué avec une faucille. Elle avait littéralement essayé de le tuer. Dès qu'il s'est un peu éloigné, il a immédiatement appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé aucun épouvantail du tout. Cependant, ils ont quand même fait de sinistres découvertes. Des taches de sang et des morceaux de chair dans le champ. Des recherches approfondies ont aussitôt été lancées. Brad se demande toujours ce qu'étaient ces épouvantails. Était-il vraiment humain ? Et que faisait-il là, au milieu de nulle part ? À ce jour, il est encore terrifié par ce qui s'est passé ce jour-là, et par ce que la police avait découvert. Est-ce que les épouvantails étaient les cadavres des victimes ? Si Brad n'avait pas réussi à s'échapper à temps, serait-il devenu l'un des leurs ? Ces questions tournent en boucle dans sa tête sans relâche. Un couple marié est parti en voyage dans un autre pays pour des vacances. Ils ont emmené leur bébé avec eux. Sur place, ils ont loué une voiture, et tout se passait pour le mieux. Ils profitaient de leur voyage et s'amusaient. Mais alors qu'ils étaient dans un parking, ils ont quitté leur bébé des yeux pendant quelques secondes. Cela a suffi pour qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Au bord du désespoir, ils ont supplié l'ambassade et la police locale de les aider à retrouver leur bébé. Mais malgré de recherches approfondies, ils n'ont pas réussi. Quelques jours plus tard, un autre jeune couple avec un bébé était en voyage à l'étranger. Ils étaient dans l'avion, et le bébé ne bougeait pas du tout, comme s'il était endormi dans les bras de son père. L'hôtesse de l'air est passée à côté d'eux. Et malheureusement, au même moment, des turbulences ont fait trembler l'avion. Et elle a accidentellement laissé tomber un magazine sur la tête du bébé endormi. Elle a immédiatement présenté ses excuses au couple, et a essayé de vérifier que le bébé allait bien. Mais à sa grande surprise, elle a vu que la tête du bébé se trouvait dans un angle étrange. Son père le serrait toujours fort dans ses bras, et a dit anxieusement à l'hôtesse que ce n'était rien et qu'elle pouvait partir. Il n'a pas arrêté d'essayer de la faire partir, et l'hôtesse n'a pas arrêté d'essayer de regarder le bébé. Mais le père continuait de refuser, finissant par s'énerver. Cet incident lui a laissé un sentiment bizarre, et l'a donc signalé au capitaine de bord. Le couple a fini par être arrêté par la police, à la seconde où ils ont mis un pied à l'aéroport. La police les a interrogés, une enquête a été ouverte. Le pauvre bébé était en réalité sans vie. Ses organes avaient été volés, et son corps avait été utilisé pour transporter des produits illicites. C'était le bébé qui avait disparu de la voiture. Pauvre parent. Cet événement s'est produit lorsque je venais juste de finir mes études supérieures. Je vivais dans un petit appartement à l'époque. J'ai rencontré un homme sur une application bien populaire que tout le monde connaît. Je vous avoue que je n'étais pas exactement très prudente concernant ma présence en ligne. Je n'ai pas énormément changé depuis, mais au moins, je suis beaucoup moins ridicule et stupide que je ne l'étais à l'époque. Bref, quoi qu'il en soit, cet homme paraissait être quelqu'un de bien. En plus de cela, il était très beau, m'avait dit qu'il avait un bon job, avait un sourire à craquer, et donnait l'impression de bien prendre soin de lui. Pour résumer, il cochait toutes les cases de ce que je cherchais chez un homme. Je ne suis pas superficielle, mais j'aime beaucoup être présentable en toutes circonstances. Et si je suis avec quelqu'un, j'aimerais qu'il soit également présentable de la même manière que moi. Il s'appelait Noah, et nous avons parlé sur l'application pendant environ une semaine, à l'issue de laquelle nous nous sommes mis d'accord pour nous voir en personne. Le rendez-vous était dans un restaurant au centre-ville, très loin de là où j'habitais. Au moment où je suis arrivée, je l'ai remarqué dans l'entrée, m'attendant. Nous nous sommes installés pour manger, et la soirée s'est très bien passée. À la fin du rendez-vous, nous nous sommes dit au revoir, et je suis retournée à ma voiture. En m'éloignant du restaurant, j'ai immédiatement remarqué qu'il me suivait. Je ne m'en suis pas inquiétée tout de suite, parce que c'était une très grande ville, et j'habitais assez loin. Peut-être qu'il prenait juste le même chemin pour rentrer chez lui, et qu'à un moment il allait partir de son côté. Mais il n'est jamais parti. Ma sortie approchait, et j'ai décidé de ne pas la prendre. J'ai juste continué à conduire, faisant le tour de la ville sur le périphérique. À ma grande horreur, il a fait la même chose, et est resté derrière moi pendant tout ce temps. Je sentais la panique menacée de me submerger. J'ai donc décidé d'aller chez un ami au lieu d'aller chez moi. Quand j'ai pris la sortie, j'ai remarqué qu'il l'avait raté. Mon soulagement était instantané, et j'ai enfin pu respirer. Pensant l'avoir semé, j'ai décidé de rentrer chez moi finalement. J'ai donc repris la direction de ma sortie. J'ai réussi à arriver chez moi saine et sauve. J'ai pris une douche et je me suis préparée à aller au lieu. Je commençais à me sentir un peu stupide, me demandant si c'était vraiment lui, et si ma réaction était exagérée. J'ai eu l'idée de lui écrire pour lui demander directement s'il me suivait, et j'ai hésité pendant un long moment, me demandant si c'était la meilleure chose à faire. J'ai fini par me décider à lui envoyer un message, juste pour lui dire que j'avais passé un bon moment en sa compagnie, et lui souhaiter une bonne nuit. Au moment où j'écrivais, un message est arrivé sur mon téléphone. C'était une photo de ma voiture, à l'extérieur de ma maison. J'ai failli faire une crise cardiaque en voyant ce message. Mon cœur a sauté de ma poitrine et je tremblais comme une feuille. Je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'ai reçu un autre message de sa part, qui disait « Je ne savais pas que tu vivais dans la même rue que moi. Alors, laissez-moi vous dire que j'avais rencontré tous mes voisins, et pas une seule fois je ne l'avais croisé. Il y avait une grande résidence avec plusieurs petits appartements au bout de la rue. Peut-être qu'il habitait là ? » J'ai rassemblé mon courage et je suis allée regarder à l'extérieur. Et effectivement, Noah était bien là, comme s'il m'attendait. J'ai ouvert la porte, et il m'a demandé s'il pouvait venir à l'intérieur, si j'avais encore envie de passer du temps avec lui. Je lui ai dit que j'étais vraiment fatiguée et que je préférais dormir, parce que la journée avait été très longue. Le lendemain matin, je me suis levée pour aller au travail, et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le pare-brise de ma voiture avait été brisé. La voiture en elle-même était rayée, et mes pneus complètement lacérés. Alors que j'étais en train de constater les dégâts, abasourdi, Noah est apparu devant moi. Il est sorti de sa voiture avec deux cafés, et m'a dit quelque chose comme « Oh, je pensais te faire un petit déchirprise ». J'étais au bord de la panique. J'ai appelé la police pour signaler les dégâts faits à ma voiture. Noah a proposé de m'emmener au travail, mais chaque fibre de mon être me hurlait de m'éloigner de lui. J'ai donc fini par appeler mon patron pour lui expliquer la situation, lui disant que je ne pourrais venir qu'après le départ de la police. Pendant tout ce temps, Noah est resté à côté de moi. Une fois que la police est enfin arrivée, il a commencé à agir étrangement. Il s'est éloigné et s'est caché de l'autre côté de sa voiture. J'ai rempli le formulaire que les policiers m'ont donné, mais ils n'ont pas fait grand-chose à part me dire de contacter mon assurance. Alors qu'ils s'éloignaient pour partir, ils ont tourné au coin de la rue. Et soudainement, j'ai entendu les sirènes s'activer, ainsi que leurs gyrophares. J'ai entendu les policiers crier à quelqu'un de lever les mains en l'air et de se mettre à genoux au sol. Je me suis retournée pour regarder, et la scène était surréaliste. Un des policiers avait son arme pointée vers le ciel, et Noah était au sol en train de se faire arrêter. J'ai parlé au policier quand l'arrestation s'est terminée. Il m'a expliqué que Noah était recherchée pour plusieurs crimes, dont harcèlement, violence, possession d'armes illégales et agression. J'étais sous le choc. Il m'a fallu plusieurs jours pour assimiler ce qui s'est passé, et commencer à l'accepter. Avec tous les scénarios où ça aurait pu mal finir pour moi. Environ une semaine plus tard, je venais de sortir de chez moi pour aller au travail, et devinez qui était assis dans mon allée ? Je vis au Canada, où après une arrestation, on est libérés sous condition en attendant d'aller en prison. Je lui ai dit que j'étais en retard pour le travail, et que je l'appellerai à la fin de ma journée. Je ne suis jamais allée au travail ce jour-là. Je suis allée directement à une agence pour louer un autre logement, dans la partie opposée de la ville. J'ai également changé mon numéro de téléphone, et j'ai fait appel à des amis pour vider mon appartement pour moi, et m'aider à déménager. Je ne voulais même pas remettre les pieds chez moi, j'avais tellement peur de Noah. Je leur ai même demandé de faire plusieurs détours pour s'assurer qu'ils ne les suivaient pas. Autant vous dire que je n'ai plus jamais remis les pieds sur cette application depuis. Cette lettre a été écrite par Chris depuis sa cellule de prison, où il est en train de purger sa peine. Il l'a écrite parce qu'il est persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait. Il a fait le bon choix, il ne se sent pas coupable. Quand il était jeune et au lycée, l'ordure à cause de qui il était là avait fait de sa vie un enfer. Son nom était Jake. Il le frappait et le harcelait sans pitié, sans répit. Il a enduré un nombre incalculable de douleur et d'humiliation, s'accrochant à l'idée qu'un jour, il tuerait cette ordure. Mais comme vous vous en doutez, cette rancœur s'est envolé si tôt son diplôme en poche, et Chris semblait avoir tout oublié. Il venait d'avoir 20 ans et travaillait à mi-temps. Sa vie avançait tranquillement, jusqu'à ce qu'un soir, Jake apparaît soudainement devant lui. Chris était en train d'attendre son bus pour rentrer, lorsque quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. En se retournant, il a vu ce visage qu'il avait tant haï. Jake lui a lancé d'un ton narquois, et abruti, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Chris a essayé de faire mine de ne pas l'avoir entendu au début, mais Jake s'est rapidement fâché. « T'es en train de m'ignorer, là ? Tu veux te prendre mon point dans la figure ? » Chris avait atteint sa limite. Au moment où Jake a levé le point pour le menacer, des années de colère ont brusquement explosé en lui. Il aurait peut-être dû laisser couler, mais malgré tout, il ne pense toujours pas que ce qu'il a fait était mal. Jake devait être puni. Il était grand temps. Alors il a souri. « Oh salut Jake, tu as tellement changé, t'es un homme nouveau. » Jake a tout de suite ri après son faux compliment. « C'est vrai que ça fait longtemps. Ça te dirait d'aller boire un verre ? » « C'est toi qui invites. » Il a accepté sans hésitation. Ce que Jake ne savait pas, c'était que le but réel de Chris était de se venger. Ils sont donc allés dans un bar du coin. Jake a commandé toutes sortes de boissons très chères, et est fidèle à son habitude, à force et Chris a tout payé. Comme il ne travaillait qu'à mitin à ce moment-là, il ne pouvait clairement pas se le permettre. Mais Jake a pris son portefeuille, a sorti sa carte bleue, et a payé toutes les boissons et toute la nourriture avec. Le peu de doute que Chris avait s'est envolé. Il avait pris sa décision. Il allait le tuer. Il a mis son plan en exécution quand Jake est allé aux toilettes. Il a pris des somnifères qu'il avait dans son sec, et il les a tous mis dans sa bière. À son retour, ils ont continué à boire pendant un moment, jusqu'à ce que Jake finisse enfin par s'écrouler. Chris l'a alors porté sur son dos jusqu'à la chambre d'un motel non loin du bar. À ce moment-là, il ne savait pas encore comment il allait l'achever. Il a rapidement réfléchi, puis a décidé que le meilleur moyen serait de mettre le feu à la chambre. Il allait faire croire que Jake était seul dans la chambre, et avait malencontreusement oublié d'éteindre sa cigarette. Il en a donc allumé une, la posée à côté de lui, et est sortie de la chambre en fermant la porte derrière lui. Il s'est assis dans une allée en face de l'hôtel, et a patiemment attendu. Environ une heure plus tard, les sirènes des camions de pompiers se sont faites entendre, et doucement mais sûrement, de la fumée s'échappait de la chambre d'hôtel. Tout se déroulait selon ses plans. À ce stade, Jake avait probablement suffoqué à mort avec les aménations, ou du moins, c'était ce qu'il pensait. Pour en avoir le cœur net, il est retourné à l'hôtel, puis est monté au troisième où se trouvait la chambre. La fumée était épaisse dans le couloir. Il pouvait voir des gens s'enfuir en courant. Puis soudainement, il l'a vu surgir de la fumée. Le corps de Jake était carbonisé, et il brûlait encore. La chose à vif s'est mise à courir frénétiquement dans sa direction, sans pousser un seul cri. Chris était tellement terrifié qu'il est tombé au sol, et Jake a serré ses mains brûlantes autour de son cou. Chris pouvait sentir sa peau brûler à son tour, provoquant une douleur insoutenable. Le visage de Jake était complètement fondu. Rien dans lui n'était reconnaissable, à l'exception de ses yeux injectés de sang à cause de la fumée. Chris perdait peu à peu connaissance, alors que Jake l'étranglait de toutes ses forces. Juste avant qu'ils ne s'évanouissent, les pompiers sont apparus. Ils les ont séparés, et ont placé un Jake fumant sur une civière. De ce qu'on lui a raconté par la suite, Jake a continué à hurler son nom sur le chemin de l'hôpital. Encore et encore. Les secouristes avaient essayé de le calmer, mais il a continué à hurler sans relâche. Sa gorge était inondée de sang. Il est finalement décédé après de longues minutes, étouffé par son propre sang. Oui, Chris avait commis un meurtre, mais pour lui, ce n'était rien comparé à ce qu'il avait subi. Jake méritait d'être puni. Même s'il était en prison à l'heure actuelle, ça n'avait aucune importance pour lui. Il était parfaitement heureux. Après tout, il avait fait ce qu'il fallait. Cette histoire nous vient de Thomas, qui vit dans l'Oregon, aux Etats-Unis. L'endroit où il habitait avait de nombreuses zones ouvertes, comme des fermes et des champs. Détail important, la ville la plus proche de chez sa famille se trouvait à une dizaine de kilomètres. L'incident en question s'est produit il y a environ dix ans, mais il s'en rappelle toujours parfaitement. Un jour, il a commencé à entendre des bruits bizarres en provenance de la forêt, qui ont duré environ une semaine. Un soir pendant cette période, son père avait décidé de faire un barbecue. Ayant oublié quelque chose à l'intérieur de la maison, il était rentré pendant quelques minutes, laissant le barbecue sans surveillance. À son retour, il était ouvert et toute la viande avait disparu. Il ne s'en est pas trop inquiété, se disant que c'était sûrement des ratons laveurs ou un quelconque animal. Il a refait un barbecue quelques jours plus tard, et la même chose s'est reproduite. Après ce deuxième incident, le père de Thomas a décidé de regarder les vidéos de surveillance. Ce qui l'a vu la terrifier au-delà de toute mesure. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. La chance sur la vidéo était très maigre, sans aucun poil ou duvet sur son corps. Ses yeux n'étaient pas des yeux humains, très loin de là. Son père étant un blagueur notoire, Thomas était persuadé qu'il lui jouait un seul tour. Il refusait d'y croire. Il a donc appelé son oncle, qui était un policier, pour lui demander de venir voir ce qu'il en était. Il lui a montré la vidéo, et lui a demandé son avis. Son oncle n'a pas voulu y croire non plus, parce que son père avait déjà joué des tours comme ça à plein de gens. Mais le père insistait qu'il n'avait rien fait, et pour le calmer, l'oncle lui a dit qu'il allait mener une petite enquête. Ils ont décidé de ne rien dire à la mère de Thomas, parce qu'elle paniquait très probablement. Thomas n'avait jamais vu son père aussi sérieux, mais il pensait toujours que ce n'était que du cinéma. Jusqu'à ce que cette nuit-là, il se réveille soudainement sans comprendre pourquoi. Puis il a entendu les mêmes bruits qu'il avait entendus tout au long de la semaine. Sa chambre était à l'arrière de la maison, au premier étage. Thomas gardait toujours sa fenêtre ouverte. Il s'est donc levé pour aller scruter les ténèbres de la forêt. Il a regardé de tous les côtés pendant un bon moment, sans rien voir. Frustré, il a décidé qu'il devait aller voir de plus près qui ou quoi s'amuser à lui jouer un tour. Il avait regardé beaucoup de films d'espionnage, il a donc eu l'idée de se faufiler discrètement pour surprendre la chose et capturer son image avec sa caméra. Il est sorti dans le silence de la nuit, marchant silencieusement vers la forêt, la vision nocturne de sa caméra activée. Il continuait d'entendre des bruits indéfinissables, mais il avançait quand même n'un pas dessiné, jusqu'à ce qu'il filme quelque chose qu'il a glacé de terreur. Je m'écoute les choses dans mon bois encore. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le bruit. Je m'écoute avec la vision de la vision. Je m'écoute les sons dans le back de mon bois. Quite un peu. Il savait que c'était ça qu'il entendait depuis tout ce temps, mais il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que cette chose, ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait réussi à la surprendre. Il ne voulait pas admettre que c'était quelque chose d'inexplicable et se disait que c'était peut-être un animal. Mais la chose ne ressemblait à aucun animal de connu, encore moins un animal de la région, ni même un être humain d'ailleurs. À ce jour, il ne peut toujours pas expliquer ce qu'il a filmé cette nuit-là. Cette histoire nous vient d'Adrien et elle date il y a quelques années, quand il était encore à l'université. L'un de ses amis, Kyle, avait loué un appartement en particulier. L'appartement était très petit, très vieux et très mal équipé. Mais malgré tout, Kyle a tout de même accepté de le prendre et s'y est installé. Depuis ce moment-là, il n'a pas arrêté de ressentir quelque chose de bizarre et d'indéfinissable. Il était cependant épuisé par son emménagement et puisqu'il avait cours le lendemain matin tôt, il a décidé d'aller se coucher. Il s'est préparé et était sur le point de s'allonger sur son lit lorsqu'il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Se demandant qui cela pouvait bien être, il s'est levé pour aller voir, mais il n'y avait personne. Pensant que c'était quelqu'un qui devait lui faire une blague, il est reparti se coucher. Mais au même moment, il a de nouveau entendu le même bruit. Agacé cette fois-ci, il a décidé de se lever et d'attendre à côté de la porte d'entrée pour voir qui était le plaisantin qui frappait chez lui. Et de nouveau, après quelques instants, il a entendu les mêmes coups. Cependant, il a réalisé au même moment que la source du bruit était étrange. Cette fois-ci, on aurait dit que le son provenait du mur à côté de la chambre. A côté de la chambre où se trouvait la cuisine et curieux, il est parti voir ce qui s'y passait. Il a regardé autour de lui dans la cuisine, mais n'a rien vu qui pourrait expliquer le bruit. Sa patience a menuisé de plus en plus. Énervé, il a décidé de rester dans la cuisine jusqu'à ce que les coups se fassent de nouveau entendre. Et sans surprise, le bruit est bien revenu. Seulement cette fois, il provenait de la chambre. Effrayé par ce phénomène inexplicable, il est sorti de l'appartement et a regardé à l'intérieur. Toutes les lumières de toutes les pièces étaient allumées, à l'exception d'une seule fenêtre. D'ailleurs, cette fenêtre se trouvait à un endroit où il ne pensait qu'il n'y avait qu'un mur. La fenêtre en question se trouvait entre celle de la cuisine et celle de la chambre. De plus en plus intrigué, il est retourné dans l'appartement et s'est mis à chercher un moyen d'y accéder. Dans la chambre, il a tapé au mur pour essayer de découvrir où se situait la porte de cette pièce cachée, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Il a fait la même chose dans la cuisine, arriver au même résultat. Finalement, le dernier endroit où il a cherché était les escaliers. Il a lentement monté les marches, frappant à chaque mur jusqu'à ce qu'un bruit différent se fasse entendre. Déterminé, il a arraché le papier peint de cette zone et a essayé de regarder de l'autre côté. C'était une fenêtre qui donnait sur un espace tellement sombre qu'il ne parvenait pas à discerner quoi que ce soit dedans. En plus de cela, son malaise avait grimpé d'un cran. Il a donc décidé qu'il serait plus prudent qu'il aille dormir chez sa petite amie cette nuit-là. Le lendemain matin, il est retourné chez lui, accompagné par elle. Il avait déniché une lampe torche et la pointait à l'intérieur. Il a pu discerner un lit complètement usé et rouillé, des toilettes cassées et un lavabo. Mais le pire, c'était le tas d'ossements blancs dans de vieux vêtements. Les deux sont sortis de l'appartement en hurlant de terreur et ont immédiatement appelé la police qui n'a pas tardé à arriver. Les policiers sont allés dans la pièce secrète et l'ont fouillé de fond en comble. Il y avait bien des restes humains à l'intérieur, appartenant à une seule personne. Après les analyses, il s'est avéré que cette personne était un homme qui avait été porté disparu, à peu près à la même période où l'appartement avait été construit. Des rumeurs circulaient au sujet de cet homme, disant qu'il avait violé la fille du constructeur. Ce dernier répétait à qui voulait l'entendre qu'il allait se venger. La police l'avait bien interrogé après la disparition de l'homme, mais comme il n'y avait aucune preuve, il a rapidement été libéré et décédé peu de temps après cela. Les enquêteurs ont découvert que l'homme prisonnier avait gratté les murs jusqu'au sang, s'arrachant les ongles au passage. Les murs étaient toujours couverts de son sang. Mais une question restait sans réponse. Qui était à l'origine des coups dans le mur que Kyle avait entendu ? Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Mon père et moi avons décidé de faire un road trip jusqu'au Nevada pour rendre visite à mon oncle qui habitait là-bas. Il faisait déjà sombre à l'extérieur. Alors que nous étions en train de rouler le long de cette route plongée dans le noir, notre voiture s'est soudainement arrêtée. J'ai tout de suite trouvé ça étrange parce que nous venions à peine de faire le plein quelques minutes auparavant. Mon père est descendu de la voiture pour voir quel était le problème. Pendant qu'il inspectait, essayant de trouver l'origine de la peine, j'ai soudainement entendu des bruits de course derrière moi. Je me suis aussitôt retournée, mais il n'y avait rien. En fait, je ne pouvais rien voir du tout à cause de l'obscurité de la nuit. Je me suis dit sur le moment que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours et je n'y ai plus pensé. Au même moment, notre voiture a grondé, ce qui voulait dire que mon père avait réussi à la faire redémarrer. Nous nous sommes remis en route et nous avons aperçu une station-service un peu plus loin devant. Mon père m'a dit qu'il allait s'y arrêter et j'ai hoché la tête en remettant ma musique. Lorsque nous y sommes arrivés, mon père m'a demandé d'aller payer pour le carburant et en profiter pour m'acheter quelque chose à grignoter. J'ai accepté et je suis sortie de la voiture, munie de quelques billets. Cependant, une fois à l'extérieur du véhicule, j'ai pris conscience du silence qui régnait. J'ai trouvé ça plutôt étrange, mais peut-être que la route sur laquelle nous étions était juste peu fréquentée. Je suis entrée dans la boutique et je me suis dirigée vers le comptoir. Il y avait un homme derrière qui me regardait fixement. Je me suis approchée de lui et au début, il a paru surpris de me voir, comme si je l'avais interrompue ou dérangée dans ses occupations. Et peu à peu, j'ai pris conscience que son apparence était quelque peu effrayante. C'était un homme très maigre, avec des cheveux noirs et des vêtements usés. Il ne m'avait même pas salué comme l'aurait fait n'importe quel vendeur, ni adressé la parole tout court. Il est juste resté là à me regarder fixement avec ses yeux luisants. J'ai attrapé quelques gâteaux au passage, puis j'ai posé l'argent et j'ai attendu qu'il le prenne. C'est à ce moment-là qu'il a éclaté de rire, en me disant, « Tu sais que je ne travaille pas ici, pas vrai ? » Je ne comprenais pas ce dont il parlait. J'ai lentement jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir. Et à ma grande horreur, j'ai vu un corps allongé au sol. Mon corps s'est figé. J'étais en état de choc total. L'homme l'a évidemment remarqué, parce qu'à cet exact même moment, il s'est arrêté de rire. J'ai hurlé de toutes mes forces et j'ai commencé à courir vers mon père. L'homme a aussitôt contourné le comptoir et s'est lancé à ma poursuite. Heureusement pour moi, j'étais bien plus rapide que lui. Mon père a fini par me remarquer, mais comme l'homme me poursuivait toujours, il ne pouvait pas me demander ce qui se passait. Nous avons tous les deux sauté dans la voiture et il a verrouillé les portières. L'homme s'est mis à marteler la portière côté conducteur, en criant de le laisser entrer et qu'il allait nous tuer de toute façon. J'ai éclaté en sanglots et mon père m'a crié d'aller immédiatement sur le siège arrière. Je lui ai obéi et j'ai sauté dessus. C'est là que j'ai vu le couteau dans la main de l'homme et j'ai pleuré encore plus fort. L'homme continuait d'attaquer la portière, la frappant de plus en plus fort. Je me suis cachée sous le siège et après cela, je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, j'ai pu voir qu'il y avait des gyrophares de police partout. Je suis sortie de la voiture et j'ai discrètement demandé à mon père ce qui s'était passé. Mais il ne m'a pas remarqué et a continué à parler au policier. J'ai découvert par la suite que l'homme s'était introduit en service et avait tué l'employé quelques minutes à peine avant que mon père et moi arrivions sur place. C'était un fugitif qui avait déjà son actif plusieurs cambriolages avec violence et même des meurtres. Je ne serais pas étonnée que ce soit lui que j'ai entendu courir derrière moi quand notre voiture était tombée en panne. Après tous ces problèmes, nous avons malgré tout fini par arriver chez mon oncle. Mais depuis ce jour-là, nous n'avons plus jamais fait de longs voyages en voiture. Je prenais toujours l'avion pour voyager. Quelques années après cet incident, j'ai découvert que le criminel avait été tué en prison. Je ne connais pas les circonstances exactes de sa mort mais je ne me sens pas désolée pour lui du tout. J'ai maintenant 25 ans et je remercie tous les jours mon père de m'avoir sauvé la vie ce soir-là. Mais malgré tout, je continue de me demander ce qui serait arrivé si j'avais été moins rapide que l'homme ou si mon père n'avait pas réagi à temps. Cette histoire est arrivée à mon père il y a de cela plusieurs années. C'était pendant une nuit de tempête dans la ville de Glenwood dans le Colorado. C'était les années 1980 et mon père était un ingénieur électricien qui venait juste finir un travail dans un chantier. Il était sur le chemin du retour après avoir travaillé de longues heures. Son travail était exigeant et ce n'était pas inhabituel pour lui de rentrer vers minuit dans la petite maison qu'il partageait avec un ami miché en pleine nature. Il pleuvait à vers et le tonnerre grondait précédé par des éclairs qui illuminaient les flaques d'eau par seulement le chemin de terre battue sur lequel mon père était en train de rouler. Il est passé devant un grand saule pleureur et alors que ses phares ont éclairé sa base il a remarqué que quelqu'un était recroquevillé en dessous. C'était une femme qui semblait être vers la fin de la vingtaine avec de longs cheveux blonds mêlés et des vêtements plutôt ordinaires. Elle portait un assez gros paquet dans ses bras enroulé dans un tissu. Mon père étant le gentleman qu'il était a décidé de s'arrêter et lui a proposé de l'emmener chez lui pour qu'elle s'abrite de la tempête et se sèche parce que sa maison n'était qu'à quelques mètres. La femme a souri et la remercié. En montant dans sa voiture elle lui a expliqué qu'elle était partie faire une randonnée ce jour-là et lorsque la tempête a frappé elle a été prise par surprise. Mon père a souri et lui a fait remarquer que sa tenue était idéale pour une randonnée. La femme a ri et a répondu qu'elle était partie précipitamment de chez elle sur un coup de tête. Mon père lui a alors demandé si elle avait besoin de quelque chose de particulier en pointant le paquet qu'elle tenait fermement contre elle. La voix de la femme est soudainement devenue très froide et elle a dit non. Lorsque mon père lui a demandé où elle habitait dans la zone les choses ont commencé à devenir très étranges. Elle lui a répondu qu'elle n'avait ni amis ni famille dans la région et lorsqu'il a gentiment demandé des détails sur là où elle habitait elle est restée très vague. Tout ce qu'elle a dit était qu'elle habitait bien trop loin pour y conduire cette nuit par ce temps. A ce stade mon père commençait à la trouver suspecte mais il s'est finalement dit que ça devait être l'épuisement de la randonnée et le fait d'être sous une tempête pendant plusieurs heures. Alors qu'ils entraient dans la maison mon père s'est souvenu que son colocataire était parti le matin même pour un voyage et qu'il allait être absent pendant plusieurs jours. Mon père aurait bien offert la deuxième chambre à la femme mais il ne pouvait pas le faire sans avoir la permission de son ami. Souvenez-vous que cette histoire se passe dans les années 80 année où les gens ne possédaient pas encore de téléphone portable. Mon père lui a alors dit qu'elle pouvait dormir sur le canapé et lui a tendu plusieurs serviettes pour se sécher. Elle les a prises avec sa main droite sans jamais lâcher le paquet qu'elle tenait toujours serré dans son bras gauche. Mon père a réalisé à ce moment-là qu'elle ne lui avait jamais dit comment elle s'appelait. Il s'est donc présenté et lui a demandé « Je m'appelle Marie-Lou » elle a répondu. Mon père a commencé à se sentir un peu plus à l'aise après cela. Il lui allumait la télévision et lui a passé la télécommande. Elle a zappé les chaînes pendant un moment jusqu'à s'arrêter sur un film d'action avec des gangsters. Il y avait une scène où plusieurs personnes se faisaient réduire en miettes et Marie a apparemment trouvé ça très drôle. Elle a commencé à rire d'un rire hystérique aigu. Le malaise de mon père est revenu au galop et d'une voix un peu nerveuse lui a dit qu'elle semblait apprécier ce qu'elle voyait. Puis il lui a posé des questions sur sa vie et c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure terrifiante. Quand il lui a demandé si elle avait quelqu'un dans sa vie elle a pointé la ceinture qu'elle portait et lui a raconté l'histoire de sa rupture. Elle a déclaré que son dernier petit ami voulait la contrôler et la dominer et pour ne pas se laisser faire elle l'a battue presque à mort dans l'allée de sa maison avec la ceinture la même qu'elle portait à ce moment-là. Il n'a pas arrêté de la supplier d'arrêter mais elle a refusé de lui montrer la moindre pitié. Elle a raconté ça à mon père avec un sourire et une note de fierté dans la voix. Mon père lui a demandé si son petit ami avait abusé d'elle et si ce qu'elle a fait était une réaction de légitime défense. Elle a haussé les épaules et lui a répondu que non qu'il serait mort sinon. Plus la conversation avec elle progressait plus le malaise de mon père empirait. Elle lui a parlé de sa mère décédée pendant une opération chirurgicale et comment le chirurgien qui était en train de l'opérer est sorti de la salle couvert de son sang pour lui annoncer qu'elle irait bien. Comment peut-elle aller bien avec toutes ses entrailles dans la poubelle ? Elle avait lancé au chirurgien avant d'éclater de rire. Elle a de nouveau tourné son regard vers l'écran de la télé où on voyait un tas de corps fusillés et ensanglantés. Puis avec un sourire sinistre elle lui a avoué qu'elle aimait voir du sang que ça l'excitait que rien ne lui donnait plus de plaisir que de voir quelqu'un se vider de sa vie. A ce stade mon père a décidé que c'en était assez. Il était plus grand et plus fort qu'elle et avait vécu son lot de situations terrifiantes dans sa vie. Mais la façon dont elle parlait elle était violente sûre d'elle et son étreinte ferme sur le paquet qu'elle n'avait jamais lâché lui glace et le sang. Il avait besoin d'un plan. Finalement il a eu une idée qui pourrait morscher. Il a regardé Marie-Lou et lui a expliqué qu'il avait un ami qui était un prêtre en ville qui avait accès à plusieurs refuges financés par l'église. Elle serait bien mieux installée là-bas que sur leur canapé et il pourrait la nourrir et trouver un moyen de la ramener chez elle le matin venu. En plus le refuge le plus proche n'était qu'à quelques kilomètres. Le visage de la femme s'est éclairé et elle l'a remerciée avec enthousiasme. Mon père a souri pour cacher son soulagement et lui a dit que c'était la moindre des choses d'aider son prochain. Alors qu'il se dirigeait vers le téléphone pour composer le numéro de son ami il a entendu un grognement menaçant. C'était Marie-Lou. Elle grognait comme un animal répétant en boucle qu'elle détestait les prêtres d'une voix grave qui suentait réellement la haine et le dédain du plus profond de son être. Mon père avait atteint sa limite. Ce ne c'est pas un jeu et il commençait à se sentir en danger. Ce n'était pas juste une inconnue bizarre c'était au-delà. Elle avait en elle des ténèbres et une cruauté qu'il ne voulait pas avoir chez lui. Il lui a dit qu'elle devait partir immédiatement en lui pointant la porte qu'il ne pouvait pas la garder chez lui avec son comportement et que maintenant que la tempête était passée elle devrait trouver un autre endroit où passer la nuit en attendant de pouvoir rentrer chez elle. La femme l'a fixée du regard avec une expression indéfinissable puis a finalement haussé les épaules. Mon père l'a raccompagnée à la porte se tenant près d'elle au cas où son paquet contienne une arme ou autre. Il ne voulait pas prendre de risque. La femme lui a souri et a avancé lentement jusqu'à l'extérieur. Au revoir je te reverrai quand je te reverrai elle a dit calmement. Et sur cette phrase elle a avancé le long de la route de terre qui n'avait qu'un seul lampadaire pour l'éclairer et s'est tournée pour le regarder une dernière fois avant de traverser la lumière et de disparaître sans laisser de traces enveloppées par les ténèbres. Mon père a appelé la police le lendemain matin inquiet qu'elle puisse être encore cachée dans sa propriété quelque part. C'était sa petite amie qui est actuellement ma mère qui lui avait mis cette idée dans la tête. Elle était persuadée que la femme allait revenir une nuit s'introduire dans la maison et surprendre mon père à son retour pour le tuer. Ils ont donc été sur leur garde pendant plusieurs jours mais n'est jamais revenu. Mon père a fait l'erreur d'en parler à ses collègues et ils l'ont équiné sur le sujet tout au long de sa carrière. Quand ils lui disaient au revoir ils ajoutaient passe le salut à Marie-Lou de notre part. Mon père ne l'a plus jamais revu depuis ce soir-là mais il se demandait ce jour ce qu'il y avait dans ce paquet qu'elle protégeait avec tant d'acharnement. Sous-titrage ST' 501